Générique ... Bonsoir à tous les confinés par le taux confiné. Soyez les bienvenus dans la rédaction des sports de France Télévisions. Je suis heureux de vous retrouver comme la semaine dernière pour un stade 2 spécial fait maison. Voici le sommaire. Une semaine après le report des Jeux de Tokyo, faut-il maintenir le Tour de France ? Vous verrez que l'inquiétude grandit pour les coureurs, les directeurs sportifs et les élus de terrain. Il y a un mois, le 15 de France faisait rêver les foules et espérait gagner le tournoi des 6 nations. Ce soir, nous vous plongerons au cœur des bleus dans un grand format exceptionnel et nous serons avec le sélectionneur Fabien Gattier. Enfin, pendant ce confinement, le vélo connecté fait le bonheur de tous. Que vous soyez professionnel ou amateur, un outil idéal pour s'évader sur des routes virtuelles. Le monde sportif dans son ensemble est mobilisé comme jamais. Les athlètes, on l'a vu, les athlètes, on l'a vu, mais aussi les marques, les fabricants d'articles de sport. C'est le cas, par exemple, en Franche-Comté, où des ingénieurs sont mobilisés en ce moment pour produire des filtres antivirus, pour produire des filtres antivirus adaptables à des masques de plongée bien connus. Le reportage de David Sandonat, Gautier Collin et Pierre Bannon. En plein confinement, ces images nous paraissent lointaines. Un temps passé où un masque de plongée était synonyme d'évasion et de liberté. Depuis, le coronavirus est passé par là. Partout en Europe, des médecins, des soignants et des malades utilisent maintenant cet article de sport comme rempart contre la maladie. Mais ces masques ont malgré tout besoin d'être adaptés. Des ingénieurs de l'université de Belfort-Montbéliard y travaillent depuis une semaine. Nous avons de nombreuses sollicitations. Tout d'abord de la part d'hôpitaux en France, mais également des hôpitaux à l'étranger. Et nous avons mis à disposition l'ensemble du développement des maquettes numériques notamment, qui sont nécessaires pour pouvoir élaborer ces pièces. Enseignants, salariés et élèves, tous bénévoles, se creusent les méninges. Ils inventent un support totalement étanche, sur lequel il suffit de poser un filtre médical. Grâce à plusieurs imprimantes 3D, ils en fabriquent une soixantaine par jour, livrées dans la foulée à l'hôpital local. Devant des soignants qui se plaignaient de ne pas forcément avoir de protection, on a eu l'idée d'adapter un masque subéa de décathlon avec un filtre HEPA, c'est un filtre haute efficacité qui protège 99,99% des virus. Grâce à ces images tournées pour stade 2 par le personnel médical, à l'intérieur même du service de réanimation, ou même du service de réanimation, on aperçoit les médecins et le personnel soignant portant les masques de plongée. Le développement de cette protection insolite est désormais assuré. Décathlon a mis les plans 3D de son masque à disposition et a surtout stoppé la vente pour distribuer les stocks gratuitement aux hôpitaux. Une aubaine pour l'université, ses imprimantes 3D tournent à plein régime. Imprimantes 3D tournent à plein régime. Elle veut même augmenter la cadence. Si jamais on a besoin de masques, on peut te re-solliciter ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en fait, on donne 30 000 masques, on donne 30 000 masques plus, bien sûr, les plans de fabrication.